L'homme, l'animal et la peur, c'est le thème abordé par Yves Coppens lors de sa conférence au musée océanographique. Célèbre pour avoir participé à la découverte du fossile surnommé Lucy en 1974, Yves Coppens a souhaité apporter son point de vue en tant que paléontologue sur ce prédateur qu'est le requin. Un animal qui génère de la crainte mais aussi de la fascination, un sentiment qui remonte à l'époque où les premiers hommes ont pénétré l'écosystème marin. Il semble que l'homme préhistorique n'ait pas été tout de suite attiré par la mer. Il n'est pas allé à l'eau immédiatement et la mer a fait pendant très longtemps barrière à ses mouvements, à sa vie, à ses déplacements. Mais lorsque l'homme préhistorique s'est intéressé à l'eau et qu'il a osé s'en faire une alliée de cette mer, bien sûr qu'il a très vite rencontré des poissons merveilleux qu'il a consommés et puis des requins qui l'ont consommé. Donc à juste titre, il y a eu une crainte et souvent, comme beaucoup de craintes, très vite exagérée. Ces carnassiers des mers ont pendant la préhistoire été mystifiés au même titre que l'ours des cavernes, le loup ou encore le lion. Ils faisaient partie de ces bêtes sauvages transformées en monstres par l'imaginaire qu'il fallait combattre héroïquement. Les premiers ancêtres des requins remontraient à la période tertiaire. L'étude de leurs fossiles permet aujourd'hui de mieux comprendre l'évolution de leurs comportements. Les requins comme d'autres bêtes, lorsqu'on les retrouve en totalité, on retrouve tous leurs organes, on retrouve tous leurs ossements. Et à partir des ossements, on les reconstitue. Et quand on les reconstitue, leur reconstitution permet de comprendre quels peuvent être leurs comportements. Parce qu'il y a des manières de nager, des manières de vivre en eau peu profonde, en eau plus profonde, en eau très profonde. Il y a beaucoup de restes fossiles de requins qui montrent que les requins ont une grande adaptabilité aux différentes niches écologiques auxquelles ils se trouvaient confrontés. Et le monde des requins est un monde très diversifié, très riche et très beau. La prochaine conférence se déroulera mercredi 21 août dans le cadre des nocturnes du musée océanographique. Olivier Dufourneau, chargé de mission pour la politique de protection des océans à l'Institut Océanographique et à la Fondation Albert Ier, interviendra sur le thème « Requins, les dessous du malentendu ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !